Une autoroute bloquée par des tentes dans le nord de la Grèce. Plusieurs dizaines de migrants ont ainsi tenté d'interpeller les dirigeants de l'Union Européenne pour les laisser venir en Europe occidentale. Plus de 50 000 réfugiés sont bloqués en Grèce depuis que tous les pays sur la route des Balkans ont fermé leurs frontières en février. A qui ferme-t-il la porte ? A nous, les Syriens ? Notre pays est en guerre. Imaginez qu'il y ait une guerre dans votre pays. Que feriez-vous ? Vous seriez obligés de partir. Nous voulons juste que les frontières soient ouvertes. Un peu plus au nord, près de la frontière, la tension monte à Idomeni. Le village de 154 habitants accueille un camp de réfugiés de 11 300 personnes et une partie de ce camp est érigée sur des terres agricoles. Les agriculteurs ne peuvent malheureusement pas cultiver leur champ à cause des tentes et des gens qui dorment là. Dans quelques temps, pour eux aussi, ce sera une question de survie, estime la maire de la commune. Le port de Dikili, en Turquie, situé en face de l'île de Lesbos, se prépare lui au retour des migrants en vertu de l'accord entre l'Union Européenne et Ankara qui entre en vigueur ce lundi. Un accord dénoncé par des manifestants sur place et par certaines ONG qui craignent des expulsions vers la Syrie. Il prévoit que pour chaque migrant repris par Ankara, un Syrien sera installé dans un pays européen.